Musique Je suis ravi de vous présenter le projet du Collège de Châtillon-sur-Châlaronne. C'est un concours que nous avons remporté avec mon confrère Guillaume Vandenborg de l'atelier d'architecture Bel Air à Bourg-Cambresse en 2012. Ce collège a une saveur toute particulière car c'était le premier collège où nous avons pu mettre en œuvre le procédé du mur manteau bois qui fait la caractéristique principale de ce bâtiment. Les dalles, les murs porteurs, les poteaux sont entièrement conçus en béton armé pour des questions de pérennité mais aussi un peu de coûte. Mais en revanche, pour des questions essentiellement d'isolation thermique et puis aussi de tout l'intérêt de ce matériau bois qui a l'intérêt de proposer des isolations réparties par le biais des murs manteaux de forte épaisseur mais aussi toute la capacité de préfabrication de ces éléments qui est le gage non seulement d'un chantier propre mais aussi d'un chantier rapide. Donc tous ces atouts du matériau bois nous ont amené avec Guillaume à d'emblée proposer au conseil départemental la réalisation de l'ensemble des façades en murs manteaux. Alors quand je dis ces façades en murs manteaux, bois, on ne le voit pas quand on est sur place. La totalité du collège, enfin la quasi-totalité du collège est revêtu du matériau en briques tercuites que les Châtillonnais connaissent bien. Mais le bois est ici, positionné à l'arrière, donc bien protégé. Il ne changera pas de teinte, il n'y aura pas de maintenance particulière à associer à ce matériau bois. Et ça c'était une des contraintes du conseil départemental. Oui pour le bois, mais oui pour le bois à bon escient. Pas mis sur des parties où il tendrait un vieillissement hétérogène, ce qui la plupart du temps est mal vu et mal vécu par à la fois les occupants mais aussi les habitants du quartier. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a utilisé en matériau de structure, mais c'est aussi la raison pour laquelle nous avons utilisé ce matériau bois à l'intérieur du collège, partout où nous l'avons pu, c'est-à-dire en traitement de faux plafonds bois, en traitement de revêtements mureaux bois pour des parements acoustiques. A l'intérieur des circulations, dans les salles de classe, salles de musique, salles de dessin, ce qui apporte une vraie chaleur évidemment au bâtiment. Et cette chaleur, je crois, elle est reconnue par l'ensemble des enfants qui sont au collège et aussi par les adultes qui y travaillent. Sous-titrage ST' 501